Ali Korshia, président du Consistoire central de France. Bonjour, Abdelhali Mamoun, imam de la Grande Mosquée de Paris, auteur de « Islam contre le radicalisme », c'est aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux d'être ici ensemble sur ce plateau. Bonjour, Nathalie Saint-Cricq, merci de nous accompagner. Pour la première fois, Emmanuel Macron qui dit qu'il faut œuvrer à un cessez-le-feu, ce message-là officiel de la France, et inédit, c'est la première fois, je le disais. Vous l'attendiez ? Ce n'est pas très étonnant non plus, la position de la France est d'espérer un cessez-le-feu, d'œuvrer pour le cessez-le-feu. Òuvrer, ça veut dire qu'il faut essayer de mettre en forme les conditions qui amèneraient à un cessez-le-feu. Pas étonnant, mais c'est la première fois qu'il l'exprime. Oui, il l'exprime. Maintenant, ce serait un euphémisme, mais je ne pense pas qu'Israël, qui est en train de lutter pour la survie de ses habitants suite à la guerre terroriste qui a été déclenchée par le Hamas sur son sol, qui essaie d'éradiquer toutes les infrastructures du Hamas, pour ne pas que les attaques se répètent dans un an ou dans deux ans, qui est en train de tout faire pour attraper, on n'en parle pas beaucoup ici, mais c'est important de le dire, les 240 otages, 240 otages qui sont encore dans la bande de Gaza, dans les tunnels, où on ne sait où, dont on ne sait même pas exactement ceux qui sont encore en vie, ou si certains ne sont pas déjà morts, alors que les familles s'angoissent tous les jours et qu'on les a reçues, notamment en France, il y a une semaine. Je pense que les paroles d'Emmanuel Macron, c'est un vœu, effectivement, qu'on peut tout à fait comprendre, d'espérer qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu qui revienne, mais aujourd'hui, soyons très clairs, Israël a des objectifs. Israël doit vaincre ce mouvement terroriste. Vous comprenez le refus de Benyamin Netanyahou de tout cessez-le-feu, ce qui est demandé par les ONG ? Je peux vous dire, ce n'est pas du tout la question de Benyamin Netanyahou. Tant qu'il n'y aura pas la libération des 240 étages ? Non, mais pour l'instant, c'est lui qui est au pouvoir, c'est le Premier ministre israélien, et c'est lui qui refuse... Oui, mais avec un conseil d'Union nationale, ne l'oubliez pas, en Israël, après le 7 octobre, il y a une Union nationale, avec l'opposition et la majorité qui était au pouvoir, qui sont unies aujourd'hui avec un conseil de guerre d'Union nationale, et aujourd'hui, c'est le pays tout entier, de la gauche à la droite. Il n'y a pas de division politique aujourd'hui en Israël. Le pays lutte pour sa survie, et la survie aujourd'hui des Israéliens, elle passe avant tout par l'éradication du mouvement terroriste du Hamas. Donc je pense qu'ils iront au bout de leur opération, quoi que disent ou quoi que souhaitent ou quoi qu'espèrent les uns et les autres. J'entends, il faut ouvrir au cessez-le-feu, là c'est pour aussi la survie des Palestiniens qui sont dans l'enclave... Et qui sont malheureusement très souvent pris en otage, on le sait, comme bouclier humain par le Hamas. Aldel Ali, Mamoun imam de la Grande Mosquée de Paris, il faut ouvrir au cessez-le-feu, message d'Emmanuel Macron, vous non plus, ça ne vous étonne pas, ou vous l'attendiez ce message ? Bien sûr que nous l'attendions depuis longtemps, bien avant, on aurait souhaité qu'il soit prononcé bien avant. La composante musulmane de France, qui fait partie de la communauté nationale, aspire à vouloir être solidaire avec les positions ancestrales et traditionnelles françaises, qui aspirent à être source de paix, à exporter la paix, et surtout ne pas se laisser prendre par une importation des conflits extérieurs. La composante musulmane de France a su montrer son sang-froid malgré les propagandes qu'il y a pu avoir sur le sujet. Je compare à 2003, lors de la deuxième intifada, où beaucoup de synagogues, des agressions antisémites ont été perpétrées en France par des musulmans, et qui, cette fois-ci, pour une situation encore plus grave, parce qu'on parle de plusieurs milliers de morts, les musulmans ont su garder leur sang-froid, ont su écouter leurs imams dans leur mosquée, qui leur disaient, ne transmettez pas une injustice vers un autre territoire, car chaque chose doit être réglée là où ça se passe. Emmanuel Macron qui dit, tout de même ce matin, lors de cette conférence humanitaire, que les autorités et l'autorité palestinienne va devoir jouer un rôle important dans ce cessez-le-feu. Pourtant, on l'a vu, les principaux intéressés ne sont pas présents à cette conférence humanitaire. Écoutez, je pense que les représentants de... C'est normal que le président soit d'abord dans son pays où il y a une guerre. Il ne peut pas laisser son propre pays, qui est en guerre, où le sang coule à chaque instant, pour aller se promener à droite à gauche. Il a un devoir d'être solidaire avec sa population. Et je comprends très bien que Mahmoud Abbas reste avec sa... Mahmoud Abbas, qui est solidaire avec son peuple, qui reste, c'est le cas aussi, du gouvernement israélien. Il n'y a aucun représentant du gouvernement israélien à cette conférence humanitaire. C'est une conférence humanitaire qui a été prise à l'initiative d'Emmanuel Macron, qui a été montée en une semaine. Mais ce n'est pas un risque, justement, cette position de la France. On dit que c'est un pari, justement, de donner, de livrer des messages aussi symboliques, mais qui ne soient pas suivis des faits, qui ne soient pas entendus. Malheureusement, oui, en effet. Nous, on espère, c'est qu'il y a une solution de paix rapidement proposée pour enfin sortir de cet engrenage qui date depuis plusieurs décennies entre Israël et la Palestine, qu'on puisse avoir deux États l'un à côté de l'autre, avec, pourquoi pas, aujourd'hui, c'est le cas, deux millions de Palestiniens dans la société israélienne, et pourquoi pas, demain, des milliers, voire même des millions d'Israéliens, de nationalités palestiniennes, qui vivraient dans un État laïque, où tous puissent jouir, quelle que soit leur conviction, des mêmes droits et des mêmes devoirs, et que puissent cohabiter en paix, malgré qu'ils puissent y avoir, enclavés dans un autre pays, des territoires qui sont dans un autre. C'est le cas, par exemple, en Belgique et en Hollande. Vous avez des territoires belges en Hollande et des territoires hollandais en Belgique, et cela ne cause pas de problème, et ce sont deux pays qui sont clairs. Et Elie Corchet, votre réaction à cette volonté de paix, cette solution des deux États, qui est aussi la volonté de la France, la position de la France ? J'entends ce qui est dit, et évidemment sur le plan général, je dirais, évidemment, je ne suis pas du tout en opposition. C'est juste que le logiciel a changé. On n'est plus en 2003, on n'est plus en 2010, on n'est plus en 2015. Depuis le 7 octobre, il y a quelque chose qui a changé. Vous parlez de Mahmoud Abbas ? Mahmoud Abbas, il est président de rien à Gaza. C'est le Hamas qui dirige Gaza. Mahmoud Abbas, aujourd'hui, s'inquiète plus pour sauver sa vie d'un attentat qui pourrait être mené contre lui par le Hamas. C'est le Hamas, aujourd'hui, qui a déclenché cette guerre. On n'est pas sur les Palestiniens. Moi, j'aimerais que mes amis, notamment de la communauté musulmane, disent haut et fort, le Hamas, ça n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Le Hamas, ce sont les ennemis de l'autorité palestinienne. Le Hamas, aujourd'hui, c'est ceux qui ont déclenché cette guerre et ceux contre qui Israël mène cette guerre, c'est le dévoiement de la cause palestinienne. On a bien dit, à un moment donné, que l'islamisme radical, par exemple, quand il l'a tué dans notre pays, on a dit, attention, la première chose qu'on a dit, et avec raison, c'est l'islamisme radical, ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'on ne compare pas les choses. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Hamas, qui est l'ennemi d'Israël, déclaré, mais l'ennemi, je crois, comme Daesh ou l'État islamique de tous les Occidentaux, le Hamas n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Donc, attention au mélange des genres. Israël mène une guerre et il va la mener jusqu'au bout, je pense, parce qu'il en va de sa survie en tant que démocratie. Eh bien, il mène une guerre pour éradiquer le Hamas et ses infrastructures. Ça prendra le temps qu'il faut, mais à ne pas confondre... Mais encore une fois, la lutte contre le Hamas est effectivement qui est unanime, considérée comme une organisation terroriste. Aujourd'hui, c'est unanime, cette attaque du 7 octobre, il faut la condamner, mais elle doit se faire. Et là, c'est la position aujourd'hui de la France au respect du droit humanitaire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette conférence humanitaire qui est organisée aujourd'hui, parce qu'il y a aujourd'hui une population civile qui est durement touchée, 50 000 qui ont fui. On parle de plus de 10 300 morts selon le Hamas, mais il y aurait des milliers de morts selon le Pentagone. Il y a des chiffres du Hamas qui sont communiqués, on sait qu'il faut les prendre avec précaution, mais vous savez, quand notre pays a été attaqué sur notre sol, on s'est défendu aussi, on a mené des attaques à Raqqa, à Mossoul, et on était obligé... On aimerait bien que Netanyahou approuve la présence d'une commission internationale, neutre, sur le territoire palestinien et israélien, pour qu'il y ait véritablement de chiffres authentiques des uns et des autres pour être sûrs de ce dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, les Palestiniens aussi remettent en cause le chiffre qui est annoncé par les autorités israéliennes et notamment celui de Netanyahou, qui aujourd'hui, nous pensons qu'il est à l'origine de cette initiative... Le fait qu'il y ait des victimes à Gaza, que 13 ONG demandent aujourd'hui se cesser le feu, certaines qui dénoncent des crimes de guerre aujourd'hui, on ne va pas se battre là-dessus. Mais quand on parle là de solution de paix, vous, c'est un mot aujourd'hui que vous n'arrivez pas encore à prononcer ? C'est sûr, mais évidemment qu'il faudra une solution de paix. Mais il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Ça remonte à 3000 ans, c'était les paroles du roi Salomon. Donc je vais vous dire, aujourd'hui malheureusement, c'est le temps de la guerre en Israël. Moi, vous savez, je suis venu principalement pour parler de la manifestation aussi de dimanche et de ce mouvement important qui est important aujourd'hui contre l'antisémitisme. Mais je vous réponds en tant que Français. Moi, je ne suis pas en Israël. Mes enfants ne sont pas en train de combattre. Je n'ai pas de victimes directement sur place. Donc c'est facile de parler ici dans nos studios. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre difficile, douloureuse, avec des morts. Évidemment qu'on espère que la paix revienne. Et évidemment qu'Israël aurait voulu tout sauf être confronté à cette guerre qu'il doit mener pour s'assurer. La difficile position sur ce conflit, elle se traduit effectivement par les polémiques provoquées depuis hier sur cette marche contre l'antisémitisme qui est prévue dimanche. Qui ira à cette marche ? C'était la question d'hier. La droite, l'extrême droite ont répondu oui parmi les premiers provoquant un malaise dans la majorité et à gauche. Et depuis, la question s'est transformée en qui marchera à côté de qui ? Samuel Cardon. La grande marche civique contre l'antisémitisme qui doit avoir lieu ce dimanche est au cœur d'une polémique depuis l'annonce de la participation de Marine Le Pen. Pour le président du Sénat, Gérard Larcher, et Yael Broun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, à l'origine de la manifestation, la situation est délicate. Il n'est pas question de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement national. Même son de cloche à gauche, hors de question d'être à côté de l'extrême droite pour Fabien Roussel, chef de file du PCF. Le Front national a été créé par Jean-Marie Le Pen et par M. Pierre Bousquet, ancien Waffen SS. Et ce sont leurs descendants avec qui nous devrions défiler. Casse-tête aussi pour le gouvernement qui balance entre condamnés et quand même participés. En mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique. La Première ministre participera à la manifestation. La France insoumise a, elle, annoncé qu'elle ne défilerait pas dans ces conditions. Pour calmer les tensions, Marine Le Pen se dit prête à marcher en fin de cortège. Nicolas Sarkozy aussi sera présent à cette marche. Il l'a annoncé ce matin. Est-ce que vous irez à cette marche ? Écoutez, selon les consignes de M. le recteur, nous ne sommes pas invités à venir participer à cette marche tout simplement parce qu'elle n'a pas de connotation plus globale et qu'elle est limitée à simplement défendre les intérêts d'une communauté au détriment des autres alors que nous aussi, musulmans de France, sommes victimes. Et M. le recteur de la mosquée de Paris a rencontré le président de l'ARCOM pour justement signaler ces dérives de plus en plus graves dans les médias et dans lesquelles sont victimes la composante musulmane de France dans lesquelles de plus en plus il y a une incitation à la haine religieuse, à la haine raciale. Et ça, bien entendu, tant qu'il n'y a pas cette notion-là associée à cette démarche contre l'antisémitisme, nous pensons qu'il y a une forme de discrimination et pour cela... On entend le fait que les agressions, les attaques à l'encontre de musulmans ne soient pas prises en compte mais une cause en efface une autre. D'être là, ça n'aurait pas été symbolique, c'est une marche à l'appel du peuple tout entier ? Il y a certains imams qui disent... Nous ne marcherons pas à côté de gens qui appellent à la haine et qui encouragent justement qui jouent les pompiers alors que ce sont eux-mêmes les pyromanes. Qui sont les pyromanes ? Par exemple, les Zemmour et les Mme Le Pen et d'autres qui soutiennent par exemple les agressions et le génocide qui a lieu aujourd'hui en Palestine et qui soutiennent Netanyahou par exemple comme M. Meyer par exemple. C'est une manifestation qui est faite concernant la France et si vous, vous dites que dès lors que c'est contre l'antisémitisme, vous ne pouvez pas y participer parce que ce n'est pas contre l'islamophobie, c'est ça votre point de vue ? – Je ne parle pas d'islamophobie, je parle d'antimusulman. – Mais la manifestation elle est française. Elle est française. On ne parle pas du Hamas, on ne parle pas du pays arabe, on ne parle pas de Netanyahou. Donc si vous-même vous n'y participez pas, ça veut dire que c'est totalement désespérant. – Écoutez, moi en tout cas, on doit organiser quelque chose dans ce sens-là parce que je soutiens effectivement la cause qui consiste à lutter contre l'antisémitisme parce qu'effectivement longtemps, la population juive de France et même d'ailleurs ont été l'objet d'atteinte à leur intégrité physique et morale parce qu'ils étaient juifs. – Mais vous les avez vus, ces étoiles sur les murs ? – Les plus grandes victimes, ce ne sont pas les juifs, les plus grandes victimes, ce ne sont pas les juifs mais les musulmans. – En France ? – Oui, en France, bien sûr, en France. les plus grandes victimes de racisme, eh bien ce sont d'abord les musulmans qui sont… – Est-ce qu'il n'y a pas une confusion aujourd'hui dans la position dans ce conflit Israël Hamas et la lutte contre l'antisémitisme qui doit être le combat de tous en France et ailleurs ? – Il ne doit pas y avoir de concurrence. On devrait tous faire une marche pour la paix, pour le vivre ensemble, pour le faire société, pour faire en sorte pour promouvoir la tolérance, pour promouvoir la différence, pour promouvoir l'altérité, pour promouvoir le choix de chacun à être ce qu'il a envie d'être en France à partir du moment où il assume son rôle de citoyen qui adhère à la laïcité aux valeurs républicaines. – Ce n'est pas, selon vous, la motivation de cette marche. Ce n'est pas… Ce ne sera pas le symbole de cette marche. – Pour moi, elle est trop réductrice. – Être à côté, être aux côtés des Juifs, être à côté du peuple français. – C'est trop réducteur du problème français. Je dis bien, ce n'est pas un détail comme l'avait dit auparavant certains Le Pen. Non, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important et de grave, mais ce n'est pas le seul problème en France. Aujourd'hui, il y a un grave problème, c'est que nous vivons une crise en France communautaire où des fractures sociales sont de plus en plus importantes. – On a entendu. J'aimerais avoir la réaction d'Hélique Orchard là-dessus. – Je vais être relativement bref, juste de vous dire que je trouve ça désolant. Évidemment, je trouve ça désolant comme position. Maintenant, je comprends la consigne qui a été donnée et qui est suivie ici. Je pense qu'il y aura beaucoup, pour ma part, d'amis dans notre pays, des Français qui soient musulmans, qui soient d'ailleurs pas pratiquants du tout et qui seront là, je pense, parce que cette marche contre l'antisémitisme, c'est pour dire non à un fléau qui aujourd'hui, on peut être encore dans le déni, mais moi je pense que c'est un fléau qui est pris en considération parce qu'il a tué 12 personnes juives dont trois enfants il y a encore quelques années à l'école juive de Toulouse parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui ne savent plus s'ils peuvent laisser leur mésouzade dans leur porte, s'ils peuvent encore sortir sans être agressés dans la rue et ça malheureusement, ce sont les juifs qui le suppisent aujourd'hui, c'est le fléau de l'antisémitisme que ce n'est pas la communauté juive qui est appelée à cette marche, c'est la président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat parce qu'il fallait dire non à ce fléau de l'antisémitisme en France. Sans banderoles, sans mot d'ordre, sans récupération politique, sans importation de quoi que ce soit. Donc ceux qui veulent y aller montreront leur attachement aux valeurs de la République et diront non à l'antisémitisme et ceux qui ne veulent pas y aller pourront trouver toutes les raisons du monde, tous les prétextes du monde qu'ils ne viennent pas s'ils n'ont pas envie de partager cette marche qui se fera dans la dignité à la demande de l'Assemblée nationale et à la demande du président du Sénat. Voilà ce que je voudrais vous dire. Moi je n'ai pas compris, juste une chose, la consigne qui est donnée par le recteur, c'est n'y allez pas ou alors faites comme vous voulez. Non, non, il n'a pas donné de consigne. Monsieur le recteur n'a jamais prévenu qui que ce soit pour ne pas participer. Je parle de sa position à lui, qu'il ne participera pas parce qu'il considère que la démarche est trop réductrice et qu'il faudrait élargir plus largement cette manifestation pour promouvoir le vivre ensemble, le faire société et le respect de chacun dans ses convictions y compris les juifs, y compris les musulmans, y compris tous ceux et toutes celles qui croient ou ne croient pas. On entend ce que vous dites, vous prenez la parole là publiquement en tant qu'imam, votre parole, elle est entendue. Votre réaction demande aussi qu'ils sont faites aux musulmans de prendre la parole depuis les attaques du 7 octobre. Vous voulez comprenez ça, le fait de vouloir vous entendre condamner cette attaque du Hamas ? Vous la condamnez ? Écoutez, bien sûr qu'on condamne toute forme de crime de guerre et d'actes terroristes, bien sûr que nous condamnons toutes ces... Mais en même temps, n'oublions pas qu'en amont de cela, tous les jours, l'État israélien profane et transgresse les résolutions des Nations Unies et colonise de plus en plus de territoires palestiniens au détriment des lois internationales. Et cela, bien entendu, forcément, les Palestiniens sont en droit de défendre leur territoire et de se défendre... Vous êtes en train de légitimer les attaques du 7 octobre ? Non, je ne dis pas que c'est légitime les attentats. Là, les propos pourraient être mal interprétés. Attendez, attendez, il y a une différence entre se défendre, défendre son territoire, défendre contre les colonisations illégales et qui sont reconnues comme inégales. C'est un crime contre l'humanité le 7 octobre. Quand on dit que c'est la Torah, c'est la Torah, le cadastre d'Israël et qui constitue à dire que l'État est un territoire qui est limité entre les deux grands fleuves, le Nil et le Frat et que l'idée, c'est du grand Israël dans lequel, petit à petit, nous grignotons politique de grignotement des territoires et des colonies jusqu'à arriver à éradiquer totalement la population palestinienne, voire même de la Jordanie et pourquoi pas une partie de la Syrie et d'Irak. Eh bien, si c'est ça l'objectif, on n'aura jamais la paix. Toutes les proposantes politiques françaises sont favorables à deux États. Le grand Israël, ce n'est pas quelque chose qui est demandé en France. Simplement, quand on voit les images, y compris celles tournées par le Hamas, on les voit, moi je les ai vues, on est contre l'un. Mais quand on sait aujourd'hui que la France soutient la solution à deux États, est-ce qu'il y a eu une once d'évolution dans ce sens-là ? Non, mais la France... Au contraire. On ne vous mettra pas d'accord. Les colonies ont augmenté. On ne vous mettra pas d'accord. On a entendu... C'est le seul pays dans le monde qui a un territoire, une superficie qui augmente tous les ans, c'est Israël. C'est le seul pays au monde. Merci Abdelani. Mamoun Iman de la Grande Mosquette, Paris, on a entendu que vous n'irez donc pas à cette marche à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Malgré mon soutien à tous les Juifs de France et tous les Juifs du monde. Contre l'antisémitisme, malgré votre soutien aux Juifs de France. Merci beaucoup. C'est désolant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup aussi, Édicorcha. Cette marche dimanche, en tout cas, vous pourrez la suivre sur France Info en édition spéciale toute la journée pour l'occasion. Je vous forçois. Sous-titrage Société Radio-Canada